Salut les loulous, c'est Le Chapelleilou, on va faire le DLC, la lame de Dunwall de Dishonored. C'est parti. On va pas tricher, mais on va le faire en débutant. Je sais pas le jeu principal en quelle difficulté on l'a fait. Je me souviens pas, mais on a pas triché. Un nul autre pareil, vous n'arrivez pas à oublier ce que vous avez fait. Le meurtre de l'impératrice et l'enlèvement de sa fille pour le comte de l'ordre régent continue de vous hanter. Ce contrat n'aurait rien dû changer. J'avais déjà tué des nobles. Un baleinier pourrait voguer sur le sang bleu que j'ai versé. Un autre noble prendrait la place du précédent, tout aussi corrompu. en quoi une impératrice serait différente. Mais elle l'était. J'ai vu le regard de son protecteur alors qu'il l'emmenait. Les yeux vides. Je savais que je paierais pour ce crime. Et peut-être était-ce mérité. Et ce club qui se perd. Une trempette. Elle est bientôt balayée tout ce que j'avais construit. Non ! Laissez-la tranquille ! Corbeau ! Mamou ! Alors, visite de l'outsider. Utilisez le clignement pour atteindre la zone. C'est bon, on vient de faire le jeu. C'est bon, on se souvient comment fonctionne le clignement. L'œil du vide, on l'a quasiment pas utilisé. Par contre, ils mettent tout. Ouais, ils mettent tout. Tout le monde en noir et blanc. Là, l'effet était un petit peu différent, en fait. C'est tout. Dode, mon vieil ami. Ça faisait longtemps. Tu as de nouveau mon attention. Les années passent et le corps décline. Sais-tu que vous n'êtes plus que huit dans le monde, portant ma marque ? Je suis là, car tu as raison. L'impératrice était différente. Cette fois, tu ne peux pas disparaître dans les ombres. Ton acte aura des conséquences. Ton histoire touche à sa fin, et tu ne peux y échapper. À toi d'écrire le dernier chapitre. Je vais t'accorder un dernier don, Dode. C'est une énigme. Qui commence par un nom. Delilah. Abattoir Rottwild. Bundry Rottwild est un homme d'affaires à Pitoyard, propriétaire d'un abattoir et d'une flotte de baleiniers. Un avion baptisé le Delilah en fait partie. Pénétrer dans l'usine et découvrir ce qui se cache derrière ce nom. En six mois, la ville s'est transformée. Pendant six mois, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais fait à l'impératrice et à Zaptit, sans jamais y parvenir. Il fallait que je réagisse. Mais je n'avais que ce nom. Delilah. Qui était-ce ? Une menace ? Ou une alliée ? C'est ma seconde qui m'a mis sur la voie. Billy Lurk. Elle a toujours été extrêmement douée pour percer les secrets les plus sombres. Un baleiniers appelait le Delilah. Chassé pour le comte de Bundry Rottwild. Un simple matelot qui avait fait fortune. Il possédait un abattoir et traitait ses ouvriers comme des bagnards. Un bateau nommé Delilah. Ça pouvait être une coïncidence. Mais pas ici. A Dunwall, les choses sont toujours entremêlées comme un sac de vipères. D'autres peuvent faire appel à son réseau d'espions et de marchands corrompus pour acheter des objets et des améliorations avant chaque mission. Il peut également payer pour obtenir certaines faveurs. Ces dernières ont différents effets au cours de la mission, lui permettant par exemple d'accéder à de l'équipement supplémentaire ou des informations secrètes. Alors, en faveur, on a quoi ? Le code du coffre. Qui sera marqué. Une rune volée en plus. Coupera le système de sécurité des vannes de raffinage. En tout cas, le code du coffre. Je pense qu'on va faire les trois faveurs déjà. Les achats, bah oui, mais je ne sais pas. On va en prendre au moins cinq de chaque. Voilà. Petit clavage, on va en prendre deux. Les améliorations, donc. On a quoi ? Précision d'art palette. Qu'est-ce qui vaut le moins cher ? Il nous reste 735. On va faire les carreaux normaux. Et la précision d'art palette. Alors, notre mission. Pénétrez dans l'abattoir. Trouvez la combinaison du coffre. Récupérez la rune dans le tunnel de maintenance. Conséquence de votre pot de vin. Le sem d'alarme est désactivé. Ah, vous voilà. Je m'ennuyais, alors j'ai pris les devants. Je crois qu'on arrive au bon moment. Les... Pardon. C'est mis en grève. Ce n'est pas étonnant. Roswaite gère cet endroit comme une prison. Les ouvriers n'entrent pas sans carte de pointage. Au début de la grève, les bouchers ont confisqué toutes les cartes qu'ils trouvaient. La garde a l'autorisation d'employer la force. Si vous vous demandiez pourquoi je voulais quitter cet endroit, voilà la réponse. Il y a d'autres moyens d'entrer, j'en suis certaine. Ça ne vous dérange pas si je reste avec vous. J'aime bien m'occuper des vieux. Encore une chose, je vous ai trouvé un petit truc. C'est pour votre collection. Je serai sur les toits en attendant. Alors, elle nous a trouvé... Donc, dans les pouvoirs, déjà, on a... Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa, de différent ? On a invocation assassin qui nous rajoute un assassin. Le pli temporel. Jouvence, c'est la santé. Sauter plus haut, moins de dégâts. Tueur de l'ombre. Tueur de l'ombre, c'était quand même... Ouf. On va faire l'assassin, parce que ça change un peu, c'est différent. Je vais juste changer un petit truc sur le stream. C'est le nom du jeu, parce qu'on est passé sur... Ah non, il considère que c'est le même. Bon, ben, c'est le même. Écoute, il n'y a pas de problème, mec. Il n'y a pas de problème. Donc, on a... D'accord, là, on a des gens qui sont en mauvaise posture à droite. Donc, là-bas, on a une tour foudroyante, ça, c'est pas cool. On n'a pas regardé le cœur. Ah oui, non, il n'a pas le cœur. C'est freestyle. On va le mettre là. Moi, il me faudra des sous, en tout cas. Il faudra des sous. D'accord, on est là. Clignement, si on a une parallèle, il faudra. Là, il y a un truc qui m'intéresse, en bas. D'accord, il est en train principal, il est là. On peut squeezer, carrément, tout le truc, quoi. Déclencher, là, là, zut. Télixir, deux so-call-off, ça peut servir. Je me suis planté. Ah oui, on est à un étage plus bas que le truc, là. D'accord. Mais pas que moi. Ah non, c'est bloqué, ou c'est tout en haut ? Ah non, c'est en dessous. Les escaliers étaient bloqués, en fait. Donc, on ne pouvait pas descendre plus que ce qu'on est descendu. C'est du gâché, mais moi. Bon, on va aller explorer un petit peu. On va vérifier que là, il n'y a rien de spécial. Ah, c'est l'œil qui nous dit « Charmedos », là-bas. Comment ai-je pu échapper, tous les autres, pour attraper le malin ? Ah, ben, je ne l'avais pas vu, moi. J'ai bien fait de... Eau revitalisante. Si on trouve de l'eau, ça nous donnera du malin. Oh, là, il y a l'alarme. On va la mettre hors d'étenueur, parce que c'est ultra pénible. Oh, là, il y a l'air en liberté. Will de balaigne ? Est-ce qu'on a un pistolet ? Est-ce que je peux tirer, wesh. Bon, on va remonter là-haut, parce que c'est là-bas. C'est par-là, je vais réussir à parler, qu'il faut passer. C'est par-là, gros, comme une maison. Là, on a des réservoirs vides. J'avais souvenir de cet endroit-là, mais je ne savais plus si c'était dans un DLC, dans le 2, non, voilà. Il y a un mec qui attend, tranquille. Volkov est encore là-bas, donc on n'a rien loupé pour le moment. Depuis ce matin, on confisque toutes les cartes de pointage. Pas moyen d'entrer ou de sortir. Ah oui, le code est de l'autre côté. Le message est clair. Ils sont relous. Alors là-bas, on a ça. Ok, donc là, on a vu le câble. Le câble, il va à l'intérieur. Là, on a un garde et on a un truc d'alarme. Un truc d'alarme, je n'ai pas moyen de le désactiver, parce que j'ai fait une crotte. Ça va être compliqué, je sens, ça va être compliqué. Là, on a un truc pour remplir des réservoirs. De toute façon, on va passer par une autre entrée. Alors, un truc a été repéré sur le site de l'abattoir. Vous connaissez proprement, nous avons eu plein soutien de la loi et de la garde urbaine dans le monde. Je vais pas saigner. On va appeler un bot. Et là, on va se pléchen pour m'aider. Il est en train d'essayer il existe Le своих C'est à l'ouverture. Ils font même ceux-là, là ! On va faire une sauvegarde, là il y a des gens qui n'ont pas l'air d'être des ennemis, à première vue. Ma fille m'a dit avoir vu un baleinier couler dans la rivière hier. Il était même en feu. Des mines foudrayantes de Sokolov. Clé de la cellule des ouvriers. Alors à plan on a amplificateur. On va aller finir là-bas et ensuite on ira ouvrir au... Ah purée, il faut une clé. C'est un peu dangereux ce que je fais là. Un intrus a été repéré sur le site de l'abattoir. Il doit être pris mort ou vif. Nous avons le plein soutien de la loi et de la garde urbaine dans cette entreprise. On va en faire le tour. On doit encore passer ce truc, le portail foudroyant qu'ils ont mis. Si vous pouvez l'éteindre, on passera sous le nez de la garde urbaine au bon moment. Le portail foudroyant est coupé ? Pas encore. On attend. On n'a pas le choix. Sans cette clé ça va être une galère. Parce que là-bas il y a un truc, un autre. Là ils deux seront, il nous dit quoi ? Là il y a un charme d'os à 20 mètres. Ok. Ah ! Clé de boîtier du contrôle du pylône. Si vous êtes sur le ménage. Donc là c'est la pointeuse. Il doit être pris mort ou vif. Nous avons le plein soutien de la loi et de la garde urbaine dans cette entreprise. Ça va le faire. On va aller couper le pylône. Commande de la part des égaux. Je ne sais pas trop si il y a des trucs à récupérer. C'est comme là-bas avec le mec qui attendait dans son bateau. On va aller voir. Normalement on peut longer j'avais pas vu. J'avais pas détaillé. C'est bizarre. Non, c'est impossible. C'est pas mal, c'est impossible. C'est impossible. le délit là oui je connais écoutez on pourrait peut-être s'arranger je travaille pour un homme très riche qui aimerait beaucoup voir ross wild sur la paille toute cette affaire de grève ça vient de nous on a une taupe dans l'abattoir une femme chargée d'encadrer les ouvriers elle est très douée elle serait capable de duper le grand superviseur en personne on devait se voir hier soir j'ai surveillé l'abattoir toute la journée en attendant de ces nouvelles elle m'a toujours pas contacté j'étais sur le point de partir si de toute façon vous êtes là pour mettre la pagaille a déjà commencé vous pourriez peut-être la retrouver si elle est vivante elle pourra répondre à toutes vos questions concernant ce bateau sans problème et vous aurez une belle récompense elle s'appelle abigail ames j'ai bien fait d'aller traîner par là moi combinaison entre principal parce que attend le truc qu'on a désactivé indice de mission tout 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 que le sème d'ailleurs mais désactivé machin ou c'est le coffre le code qui est dans les égouts ce qui m'intrigue c'est que là c'est marqué seaworth seaworth et les égouts flow control donc on a désactivé un truc des égouts là il n'y a rien ah si les trucs pas cool 2h plus tard la musique elle est horrible ça fait la cacophonie ça fait exprès pour mettre mal à l'aise c'est bon donc là déjà un charme brosse ah non tu as resté dans les égouts encore des trucs à faire ici je crois donc avec l'oeil du vide on a encore l'entrée principale et le code cacophonie on fait un intrus a été repéré sur le site de l'amastie il doit être pris mort ou vif nous avons le plein soutien de la loi et de la garde urbaine dans cette courbe pfff leur palette il m'en reste plus qu'une quoi on va la garder c'est pas un assassin du tout non ah y'a un truc là dedans non c'est un réservoir vide cadavre de génial Franck je t'ai dit que je voulais un réservoir plein dans cet engin en permanence une cargaison doit arriver cette grue intérêt est opérationnel ah on peut remettre en état la grue en fait pas de courant ok là bas y'a un truc pour remplir et un truc vide y'en a un en bas là on va prendre celui qui est là qui est vide faut qu'on trouve un truc pour le remplir même si y'en avait un là bas non gagner on va les remettre en état la grue on va les remettre en état la grue D'accord donc là on a un autre passage possible. Mais pourquoi les autres ils avaient besoin qu'on désactive un portoil foudroyant ? Il n'y a plus de portoil foudroyant ? Il y a celui-là qu'on avait coupé ? C'est tout ? L'assassin qui ne sait pas sauter. J'espère qu'il ne va pas en remettre trop en retard. On est où ? Ah bon. Allez on la refait. C'est pas grave. Youhou ! On va aller chercher la combinaison du coffre. On va aller voir les ouzes là avec leur histoire de... Je ne sais pas quoi. Puis on passera par les ébouts je pense. On risque de se récupérer des génieurs mais bon. Oh des trucs que je n'avais pas vu. No. No no no. Puis il y a les vilains poissons. Alors il n'a plus sauter. Il n'a qu'un seul saut lui. C'est un assassin il est encore plus mou que l'autre. Tout va bien. Mais l'autre à la fin... Enfin à la fin de la game ou autre là quand j'avais la vitesse pas possible. C'était quand même abusé. Nice. Alors on va essayer de trouver la combinaison du coffre déjà. Et on a une machine. 534. Qui est le coffre. Pour faire tout le tour j'adore. Zingrin d'ambi. Il est bien fouillé lui ? Non. Une cartouche je prends. C'est bien qu'ils aient mis des petits trucs différents là. L'histoire des faveurs et tout. Je trouve ça pas mal. De la thune. Des plans pour des carreaux explosifs. C'est pas mal. Et on a une carte de pointage. Attends on va faire un clignement. On va m'ouvrir comme des crottes. On va faire une sauvegarde. Et on va dire que c'est bon aux autres. Parce que je vois pas ce qu'ils veulent. Je vois pas trop ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de portail foudroyant. Quel foudroyant tu dis ? Vous pouvez filer. Dépêchez-vous de partir. Ah si c'est celui à l'entrée. Si. Vous avez ce que vous voulez. Ah. Si vous croisez Abigail Hems. Dites lui qu'on croit toujours en elle. Bonne chance. Bonne chance. Vous êtes quelqu'un de bien. Bonne chance. Vous êtes quelqu'un de bien. On va passer par là. Ouais les tunnels de manance. Moi je mettrais ça plutôt au niveau des égouts. Mais bon. Groswild a la réputation d'être têtu. Ça ne servira à rien de demander gentiment. On va devoir trouver des moyens plus persuasifs pour obtenir ce qu'on veut de lui. Il ne doit pas être loin de son bureau. Commençons par là. C'est quoi l'indice ? Une chaise d'interrogatoire dans la chambre froide pour apprendre des secrets. Ça serait peut-être pas mal de l'utiliser contre lui, non ? C'est ça ? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne vois pas grand chose, mais il y a peut-être un truc au-dessus. Ah oui, il y a carrément une giga sale. Estampillé pour être expédié aux confins de l'Empire et adapté aux animaux viables. Si le bateau est rapide, je me demande pour qui c'était. Pour faire une recette dans cette caisse, on ne reverra pas en ville de si tôt. Donc on va le foutre, soit on le fout dans une caisse, soit... Merdoum ! Bon, là, il n'y a rien en haut. Ah si, il y en a une au-dessus. Attends, je l'entendais, je ne l'entends plus. D'accord, encore haut. On va garder l'œil de Sauron là. Tu es en sécurité, personne ne te trouvera ici, blablabla. Alors, on va prendre Tueur de l'Ombre parce que... Ou Jouvence, un peu de santé. Enfin Jouvence, il va falloir faire... Détruire le combat, charme d'os, on a... Ah, l'eau des robinets et l'eau des machins. Donc il nous manque toujours un Pikaël et le Réunir. C'est quoi en face ? Oh. J'ai trouvé une salle d'interrogatoire improvisée dans la chambre froide. Ça pourrait vous être utile, plus ce qu'on a à faire. Et comment je descends ? C'est bien fait de sauvegarder. J'y croyais moyen. J'y croyais moyen. Et puis avant, t'avais les jeux, ils mettaient une plombe à charger. Du coup, t'hésitais à faire des trucs où... Voilà, parce qu'après, tu te retrapais tous les temps de chargement. Il charge super vite. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a pas un Nanky Keener là, qui était dans le coin tout à l'heure ? Il a un Nanky Keener. Boucher, vous encaisserez vos pripes dans mon bureau au coucher de soleil. Bon travail les gars. Les autres... Pas l'air top le salaire. Là-bas. Oh. Ah, c'est des recherches de ce que l'offre, d'accord. Qui faisait la vivisection, qui sait que ça étonne. Ah, c'est ce que c'est. Une chasse d'interrogatoire artisanale. Ross Wild doit s'en servir pour contraindre ses employés. D'accord, c'est pour... Il s'engage à ne pas faire partie d'un syndicat. Un bon patron, dis donc. C'est ce qu'on aime. Ah, pas mort, ça devient en plus. C'est les goulasses. Bon. On va regarder où on va. C'est là. La rune est là. La rune est là. On voit le charme d'os là. Et après on se rapproche du bureau, d'accord. Donc il faut qu'on finisse d'une là. Ah. Ben... Oh. Ah. Ah... Oh. Bon… Merde c'est mon oceau ça. Bon. Ok on a piqué ça. Des superviseurs ont dormi. Pour attendre à la viande d'accord. D'accord des gens intelligents. Vous étiez en haut non ? Il y a des bruits étranges. C'est relou avec leur disqueuse. Bon ben on va être obligé de monter. Là il y a locker room. Allez vestiaire. Les bouchers manient ces puissances mécaniques avec une efficacité redoutable. Capable de découper la chair. Elles peuvent également tirer des projectiles pour plancher des zones difficiles. En quoi ça m'aide ? Tu as bien vu que c'était des... Des enquilles qui nouillent. Il y avait un truc dans le coin. J'entendais donc je me demandais. Donc attends. La ruine égarée est là-bas. Charme d'os. Bureau de rottes. Machin. Et là-bas on a un charme d'os que je n'ai pas récupéré. Non mais le truc on les voit tellement pas. Chute magique. Restaurer du mana. Quand tu diras on récupère de l'adrénaline. Non pas si. Là-haut il n'y a strictement rien. Il y a un passage pour aller au bureau de Rothschild. Il y avait une porte là-bas. Attends on va regarder où mène la porte. Ouais ça va rapprocher du bureau. On va monter à l'étage déjà. On a trouvé la cantine. Il y a rien d'autre dans la cantine. On va rejoindre le truc. Là-bas on ne peut pas. C'est trop loin. Ouais c'est un peu loin. On va descendre par le tunnel de service. C'est par là qu'il faut pour la rune égarée. C'est gros comme une maison. Parce qu'il nous parlait du tunnel de service pour la rune. Voilà. Alors on va pouvoir ajouter battueur de l'ombre. Ça tous ceux qui ont zigouille par surprise pour le moment. Jusqu'à atteindre le niveau 2 si on peut l'atteindre. Et bien disparaîtront en un coup. Il n'y avait rien là-bas. Mid processing. Ah c'est les deux. Ok on est passé au tout début en fait. Enfin au tout début. Ah oui il y en avait un qui était en train de découper de la viande qu'on a zigouillé. Si vous vous souvenez au début de l'abattoir. Il y avait. Comment dire. Il y avait un genre de porte. Enfin deux trappes qui menaient en contre-bas. Qu'est-ce qu'on fera à l'ouvrier en bref ? Mais qu'est-ce qu'on vous fera à vous Miss Aynes ? On avance plutôt bien. On va faire une petite sauvegarde. Oh non encore la disqueuse. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non. Da la de ta da na. D'accord donc là on a une grande salle là bas ok ah oui là c'est l'entre-deux en fait là c'est la salle qu'on connaît qui est là et à droite on en a une autre avec un autre tunnel de maintenance avec l'oeil de saura on nous dit quoi il y a une rune devant charme d'os bureau bien loin la rune on l'entend on est ardouille je connais pas des parents C'est pas grave. il m'a découpé mon assassin c'est tellement horrible ce cri ça fait tellement souffrance j'ai horreur de ça il y aura son jeu au travail ah il est encore en vie d'accord ça fait quoi attend là il y a ça permet d'achever la baleine pour qu'elle arrête de souffrir abréger les souffrances de la baleine le jeu ils ont bien compris je crois qu'ils ont bien bien compris qu'on ne supportait pas ça inquiète pas choupette c'est bientôt fini par là on peut repasser de l'autre côté alors au niveau de l'oeil de ce rond toujours bah on est pas mal il nous manque le charme d'os et le bureau il y a un coffre je vais pas le coder tristes champs que celui de ce vieux mastodonte il m'observe quand je me pose ici pour boire un coup avant de coucher t'es ça ? regarde moi je suis minuscule à côté de toi mais je reste ton maître j'ai tué des centaines de tes congénères et j'en tuerai des milliers d'autres avant de me lasser je vous viderai et vous livrerai à mes bouchers vos crimes mélancoliques ne les touchent pas ça va ? les bouchers n'ont pas de coeur mais par l'insider je crois que j'en ai encore un si noir et raccordi soit-il et dans les indices on n'a pas du tout de code non il m'a rien alors chante moi ta berceuse pendant que je me resserre chante ah oui d'accord 48 d'accord vous allez me dire ce qu'il sait ramsey ? non je défends les ouvriers il mérite de meilleures conditions de travail n'essayez pas vous n'êtes pas la première de ces topes que j'attrape maryngale je vous fais confiance une chanson j'ai besoin d'informations sur un navire le délila c'est le lord régent qui vous envoie ce vieux fou d'Iram Burroughs le délila tout et je peux vous donner tout ce que vous voulez alors allez-y pas si vite je veux quelque chose en échange je m'en doutais quoi nous sommes les professionnels vous et moi on m'a engagé pour pousser ces lâches à la grève c'est pour le moins réussi je devais aussi détruire l'abattoir mais je me suis fait prendre et c'est là que j'ai besoin de votre aide comment il y a assez d'huile de baleine dans ces réservoirs pour détruire toute l'usine et en particulier les installations importantes il vous suffit d'ouvrir toutes les vannes en même temps pour la libérer la pression va grimper rapidement et les employés dans tout ça vous avez une conscience les ouvriers ont déjà quitté les lieux mon patron leur trouvera du travail à des conditions bien meilleures qu'ici mais pas les bouchers ils peuvent tous crever ce qui me concerne n'essayez pas de m'avoir je n'oserai jamais voilà la clé soyez prudents détruisez cet abattoir pour moi je vous dirai tout ce que je sais sur le délit là vous savez je pourrais vous mettre sur la chaise de ross wild moi même pourquoi devrais-je négocier parce que l'autre solution est bien trop longue et je parie que vous n'êtes pas du genre à aimer ça faisons un marché je peux vous dire ce que vous voulez savoir et vous payer pour vos efforts je vais réfléchir cinq blessures nombre de mortels on va explorer un peu tout des archives je parie qu'il y a un truc derrière là qui a des archives non une vanne d'écoulement donc là on peut pas bon à si on le met sur le la chaise il va nous donner son code salle interrogatoire je vais m'assurer qu'on ne vous dérange pas ah bah c'est gentil j'allais le faire fermer la porte comment c'est l'interrogatoire que voulez-vous savoir au point de défier un homme tel que moi je m'intéresse à un certain bateau le délila pourquoi ce nom je ne vous dirai rien qui est délila vous croyez que je trahis mes amis à la première chatouille je paie votre soeur au golden cat pour ce genre de caresses vous allez finir dans votre propre abattoir je me demande combien d'huile ils vont tirer de votre carcasse connaissez votre métier aucun doute on pourrait discuter d'un homme d'affaires pourquoi l'avoir nommé délila qu'est ce que ça peut faire ça vient pas de moi mais du propriétaire précédent c'est le nom de sa maîtresse une peintre vous êtes content qui vous a vendu ce bateau arnold d'accord il m'a tout raconté il connaissait une délila elle travaillait à dunwall tower mais elle est devenue peintre après elle prenait souvent des grands airs elle l'a séduit mais c'était anormal elle occupait toutes ses pensées tout le temps il était complètement obsédé c'est pour elle qu'il a fait construire ce bateau il lui donnait tout ce qu'elle voulait et puis il a pris peur vraiment peur un homme comme lui vous imaginez il voulait vendre le bateau et je cherchais un associé alors on a conclu un accord je voulais changer ce nom j'aurais du le faire est ce que c'était satisfaisant voilà la clé de la porte on part quand vous voulez monsieur j'ai repéré plusieurs caisses en partance pour le coin le plus reculé de l'empire on pourrait le coller dans l'une d'elle pour boucler cette affaire il a l'air du genre rancunier en même temps pourquoi se compliquer la vie quand un coup de lame dans le cou peut régler le problème on va l'envoyer dans la caisse caisse d'expédition donc au final il m'a pas donné peut-être que si je l'avais laissé sur la chaise il aurait fini par donner le code mais bon si c'est pour le tuer on essaie les versions non létales on essaie les versions non létales voilà voilà donc ça c'est réglé sortie principale pourquoi j'ai plus les autres objectifs et c'est moi je veux tout faire péter ah on atterrit là ok on 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 même ah j'aurai du prendre le truc explosif sur le c'est dégueu à l'intérieur grâce du jour mais c'est pas la salle si c'est là où on a acheté le mais du coup on n'a pas tout fait péter on va ressortir et puis on verra il n'y avait pas une sortie toute dégueu là avec du non il fallait passer par là je crois non non c'était pas là je mélange je mélange je confonds de l'autre côté évidemment puis là c'est fermé on peut pas passer faire le tour l'autre elle va gueuler parce qu'on n'a pas fait péter l'usine il c'est l'heure de parler et et la loi et de la garde urbaine dans ses 30 Je veux quelqu'un de dévisser ! Attention ! Restez à couvert ! Un axe a été repéré sur le site. C'est peut-être plus grand. Il y avait une rune là-haut qu'on n'a pas prise. On va essayer de choper. Un axe a été repéré sur le site. Pour l'abattoir. Il doit être pris mort ou vide. Nous avons plein soutien de la loi et de la garde d'urban. Dans cette entreprise. 5 sur 6. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'agilité. Prendre moins de dégâts quand on tombe. Ce qui n'arrive jamais. Un axe a été repéré sur le site de l'abattoir. Il doit être pris. Nous avons le plein soutien de la loi et de la garde d'urban. Ce que je ferais bien, c'est aller voir. Je crois que... Oh, ça sert un peu à rien. Bah non, je ne suis pas là. Ça aurait été pas mal de tout faire péter. Ça aurait été assez spectaculaire mais bon. On aurait eu plus de sous de la part de Zezet. Ah Billy Lurk, elle est là-bas. Peut-être faut pas entrer dans ce bâtiment. Il faut pas entrer dans ce bâtiment. Il doit être pris mort ou vif. Nous avons le plein soutien de la loi et de la garde urbaine dans cette entreprise. Ah, patron. On l'a juste un peu sauvé mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Allons-y. J'ai bien peur qu'ils envoient les chiens. Ah, là, tu peux y aller. Ah, c'est trop court. Ça va pas passer. Ah, c'est trop court. Ça va pas passer. Et voilà. Je ne vois toujours pas pourquoi vous avez épargné le Protecteur Royal. Et je ne vous parle même pas de Ross Wild. Qu'est-ce qui vous arrive ? Arnold Timsch habite dans le quartier prétorien. Je connais bien les lieux. D'après ce qu'on dit, la famille Timsch est déchirée par une guerre interne. Allez parler à Thalia, sa nièce. Je devrais peut-être vous accompagner. Ces dingues de Rupin achètent un paquet de systèmes de sécurité de Sokolov de nos jours. Contre les géniards et les voleurs. Je peux vous être utile. Allez, on y va. Allons-y. Donc, il y a un charme d'os qu'on n'a pas trouvé, mais bon. Voilà. Le quartier prétorien, politique d'expropriation. Des lilas peignaient autrefois pour l'avocat Arnold Timsch, un aristocrate corrompu qui use de ses pouvoirs juridiques pour expulser des familles entières et confisquer leurs propriétés pour le lord régent sur la base de fausses accusations d'infection. Sa propre nièce, Alia Timsch, lui vaut une haine féroce. Elle a promis de vous aider à trouver Delilah, mais elle veut quelque chose en retour. Allez lui parler pour découvrir ce qu'elle sait. Quand elle était jeune, Quand elle était jeune, Delilah était une apprentie à Dunwall Tower. Plus tard, elle fut peintre sous l'égide de Sokolov. L'avocat Arnold Timsch l'a payé pour ses œuvres. Lui, je le connaissais. Noble de naissance, il amassait maintenant une seconde fortune en confisquant les biens des victimes de la peste pour le comte du lord régent. Mais Timsch menait aussi une guerre personnelle contre sa propre nièce, indifférent autour de la fortune familiale. Lurk avait sûrement raison. C'est à elle que je devais parler. Sa haine envers le vieil avocat pourrait bien nous être utile. J'ai transmis un message à la nièce de l'avocat. Elle prétend savoir des choses sur Delilah, qu'elle est la seule à connaître. Et comme toujours, son aide avait un prix. Je n'étais pas surpris. Je suis allé la voir. Alors, on peut avoir une réserve de carreaux explosifs, de mines faudroyantes, de mines parisantes et de charges faudroyantes. Les faveurs. Une rune. Et de l'huile de baleine. Bon, elles ne sont jamais très chères les faveurs, on va prendre. Alors, là on commence. Carreaux anesthésiants instantanés. Ouf. Il faut augmenter la réserve. On va rajouter un charme d'os. Achat, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Qu'on n'a pas du tout. Carreaux anesthésiants, on en est à 10, c'est bien. Les carreaux normaux, on va monter à 10. Ça, on va en prendre un peu, parce que sinon c'est vite le caca. Ça, on s'en fout. Carreaux explosifs, il y a peu de chance qu'on s'en serve des masses. Un médium, on n'a plus une thune. Allez. Ah, je n'ai pas pris d'outils de câblage. Bon, tant pis. Hopi, tant pis. Alors. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Ah, un petit câlin un peu plus loin. Tu vas rajouter. Un cadavre de plus. C'est tout. Thalia vous attend à très vingt ans. C'est la ruelle après le portail foudroyant. Elle est indiquée par trois crânes blancs. Alors, rune. Ok, la rune. On a la rune, il y a des réservoirs d'huile et des douchons. Là-bas, il y a une pièce. C'est toujours comme ça, dans le quartier prétorien. On règle les problèmes. Arnold Timsch, bail. Je peux pas, ouais. Crotte. Arrête ! Arrête ! Sur l'oeuvre. Il est là. Encercle, on l'oeuvre. J'ai coupé sur lui. Attention ! Arrête 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 ! Ah, il doit y avoir un train au-dessus ou un truc comme ça. Arrête ! Je fais le ménage. ou une pièce là on a un truc d'alarme bah oui il y a rien à voir pourquoi ça a pas pété non euuuh gun ils ont pas l'air fou fou ces gardes hein ils sont un peu pas doué là on a une rune avec un petit mot comme convenu alors les pouvoirs bah on va pouvoir avoir le pli temporel parce que ça ça dépanne dans certains cas cher medos on peut rajouter exterminateur pour lire même si il y a peu de chance que ça serve l'héritière du trône Emily Kaldwin est portée disparue toute personne fournissant des informations nous permettant de la retrouver sera récompensée l'élimination la plus discrète du monde non mais saute reste pas dans les rats c'est aussi des cons non mais Et oui. En échange, je vous dirai ce que je sais sur Delilah Copperspoon, et je vous verserai une somme généreuse. Revenez quand ce sera fait. J'attendrai votre retour sur les quais. Heu, alors on a par là comme chemin. Il se passe des trucs. Autant qu'on... Oula il y a un piège, il y a un piège. Ok. Là. Regarde qu'ils ne vont pas donner l'air. Tout le monde peut y aller en mode combat comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ok ! Attends. J'ai-moi une barrière, j'ai-moi un petit peu. Unpaced. Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Il y a une clé, il y a une clé sur un balcon. Heu, en vision on a quoi ? Charmedos à 39... Charmedos à 39... Il faut être bien loin. Au moins l'un des deux. Erhalts, nice. 27 mètres là. Ok, ils sont bien pas dans le bâtiment dans lequel on est en fait en tout cas. C'est ça qu'il fallait confirmer. Mais qu'on soit pas... Qu'il n'y ait pas besoin de trop fouiller le bâtiment en fait. On passe par là-dessus le chou. Ça c'est pas mal, il y a un chemin. Ok. Il n'y a rien à tout. Et à l'étage on peut pas. Donc c'est là qu'il faut passer. Eh ! Eh ! Poude d'encapacitante. Recette de Mamie Chiffon. C'est quoi son truc à Mamie Chiffon ? D-78 tirait le monde. La Marie aux yeux noirs. Super ému de Malinois. Bon là on a tout recul. Là-bas on a un truc d'alarme. Là-bas c'était les balles qu'on entendait les tirs. On va se viander. Toi qui c'est qui m'a remarqué. J'arrive à monter là-haut. Oh, il y a un truc. C'est la clé du quartier. Ok, de toute façon il faut la clé. L'appartement d'ici est verrouillé. Il faudra revenir ici quand on aura la clé. Par là, on a tout un groupe à côté de l'alarme. Ce qui est relativement gênant. Si je les élimine, en fait ça va en amener encore plus. Donc ça va être problématique. Pourquoi l'alarme s'est déclenchée ? Je sais que vous allez voir. C'est merdouillé, c'est pas grave. C'est merdouillé. C'est merdouillé. C'est merdouillé. Cette zone est en état d'alerte. Tout individu non autorisé sera aidé. C'est merdouillé. C'est merdouillé. Il est du repère des chocs de l'île. Ah, c'est pour la porte en bas. Et voilà. Vous allez mourir. Il est plus agressif celui-là. C'est merdouillé. Tout aussi mûr par contre. Hop. Merci. Euh... Merdouillé. Ils arrivent. Non mais laissez-moi tranquille. Ça a pris le robot. Un. 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 On a des trucs par là pour nous. Un. 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 Ils essaient de les cacher mais vu que tu les entends en fait Bon là il n'y a rien d'autre Ok donc il faut repartir là Par là Au moins du coup Attends si je reprends l'oeil du vide Clé, carte Il n'y a plus de runes ou de machin comme ça Dans le coin à chercher Alors la poubelle Ça a l'air sympa la petite ruelle Il n'y a pas du tout d'emmerdeur On va essayer de passer par en haut Voyons ce qui se produit Et on ferme la porte Il n'y avait ni connu Presque Ils ne vont jamais penser à venir là Voyons Flamme meule Je vais faire une petite sauvegarde Ça fait un moment qu'on n'a pas de sauvegarder Sous-titres par Juanfrance C'est assez vide. Rapport de patrouille, un coffre qui a même pas de code, très utile. Nous sommes pas bien. Chapeau des chapeliers. Je peux pas emmener mon... Qu'est-ce qu'il fallait passer par là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Tranquille les sauts. Et maman il saute pas haut et des fois... Je crois que Shaughnessy est mort. Y'a rien d'autre c'est juste ça. Bon bah on va redescendre. Bah on va prendre l'escalier parce que sinon ça va mal tout passer je pense. Je vais juste emmener mon réservoir d'huile de baleine. Qui peut s'avérer utile. Et du haut j'avais vu ça. Si vous en avez besoin, bonne chance il y a l'hospice au bout de la rue. En fait si on va directement là, on se fait balader comme pas permis parce qu'il faut aller à l'hospice, ensuite le capitaine, ensuite il nous dit que c'est les chapeliers. Enfin c'est un bordel. Alors un avant-poste juché sur un toit. Surprenant la place prétorienne contient les informations et du matériel. D'accord. Niveau truc est ramassé à proximité. On a un charme d'os qui est pas loin en haut à droite. Et voilà. J'ai une clé du garde. Je vais les mettre là-bas. 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 C'est mon plan tout entier. Et tout ce dont vous aurez besoin. Je vous dédommagerai cela va sans dire. J'ai été moi aussi un homme d'affaires. Si vous allez chez moi, vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Disons que c'est votre paiement anticipé. Roland. On a la solution non létale. Elles sont un peu plus évidentes les solutions non létales. l'ont faible là. Loupez. 1,2,3,4,5,5,5,5,5,1,3,2,1,0. une galère en moins le bruit que j'aime bien document d'éviction alors d'accord on peut passer par l'appartement 10 qui était fermé si vous vous souvenez il y a l'avant-poste à aller aussi et là il n'est pas mort rien du tout quelque chose se prépare je suis repéré il faut plus le perdre prenez-toi quelqu'un vienne ici nyea c'est toi allez je le veux s'il ne faut pas on va vous jeter dans l'arrivée je veux dans le houchier arrête la cintre tirer il y a un bruit un peu voilà je voudrais aller à l'avant-poste il est sous-sol il est sous-sol oui Il est dans le vestibule, en train de faire le pont. Alors, il faut que j'aille à l'appartement disque et là-bas, comment je vais passer par là ? Je referais bien tout le tout en fait. En passant par l'étoile. En passant par l'eau. Non, là, c'était fermé. Non, c'est de l'autre côté. Non, il me décropte. Oui, mais il était dans l'autre zone l'appartement disque non ? Ça m'étonne. Est-ce que là, pour monter en plus, c'est coton ? On a un juste en dessous à s'y mettre. C'est bizarre. C'est en passant par le sous-sol, non ? Ah mais d'accord, on est dans son sous-sol quand même là. 2. Et du sous-sol, on l'avait déjà. C'est lunaire là, c'est côté-là. Ah oui, on est derrière, d'accord. Pas derrière. En face. Clé du sous-sol ? Non mais tout le monde avait une clé du sous-sol. Là, logiquement, vu que j'ai pris la clé du sous-sol, plus personne ne peut y accéder. On est derrière. J'ai pris toutes les clés qui existaient. Pour moi, c'est dans l'autre zone. Ça ne peut plus... On va retourner dans l'autre zone, puis on va voir. On va sauvegarder, on va changer de zone, et on va voir. Non, il me dit quartier prétorien. Non, bah non. Non, je vais charger ma partie, comme ça je suis bien sûr que... Je suis disfainté. C'est celle-là ou c'est l'autre ? Je vais vous expliquer... Quoi ? Non, c'était l'autre. Pourquoi je recharge ma sauvegarde plutôt que repartir dans l'autre sens ? C'est parce qu'il ne va pas recharger les ennemis ou les trucs comme ça, qu'il pourrait potentiellement recharger. Si je changeais juste de coin en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment t'as pu tomber en dessous ? Parce que là, c'est là où tout était fermé. Ah, mais voilà ! Voilà, voilà ! C'est pas du tout le même appartement que je pensais, non ? On a joué un peu quoi... Je pense que c'est pas du tout le même appartement. Je pense que c'est pas du tout le même appartement. Je crois que c'est quand tu bien m'a fait quelque chose quoi ? C'est pas du tout le même appartement. C'est lui ? C'est pas du tout le même appartement ? C'est ta Israelis qui a eu l'ont invité pour imprimer. Mais ils ont pas vu tous les appartements ? C'est pas de la flamme de temps on n'y a pas à repartement. Alors on a un sac nauséabond, et sûrement un petit cadeau là. Une dernière leçon, en souvenir du passé. Timsh excellait dans l'art d'identifier les faiblesses de l'ennemi, mais il n'a pas su cerner Délila avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne la surveille à présent à part toi, et moi bien sûr. Je vois en tout lieu. Je vois en tout temps. Et aujourd'hui, je vois un homme qui marche sur un fil au-dessus d'une mer de sang et d'immondices. L'impératrice est morte, et le niveau monte. Ainsi, Ross Wilde est assé dans une caisse en partance pour le Grand Nord. Un choix étonnant pour un homme avec tant de sang sur les mains. L'impératrice t'a-t-elle changé ? Où espères-tu échapper au sort qui t'attend ? Dépêche-toi, tu n'as plus beaucoup de filles. Vous étiez avec lui, j'espère que c'est instructif. J'espère que son agonie sera lente. Alors, on peut, on peut, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va augmenter la santé. Il y avait bien un côté sur le quai prétorien. Ce n'était pas l'entrée voulue, mais il y avait bien une porte. Il va me faire passer pour un fou, ce jeu. Il va me faire passer pour un fou. Bon. Mais c'est bizarre, attends, toutes ces notes, là. C'est pas lié au truc de Mamie Chiffon, quand même. Je ne sais pas. Bon, il y a une conduite d'air. Position de machin. Attends, c'est quoi la suite en non létale ? Ça, je l'enlève. Position, conduite de terre, emplacement du testament. Déjà, il faut qu'on... Il y a soit le testament récupéré, soit en haut. Je ne sais pas en haut. Attends, on va faire une sauvegarde encore. Je sais, je suis chiant avec mes sauvegardes. Qui êtes-vous ? Je comprends votre curiosité. Je suis étrange. Je n'étais que l'apprenti du boulanger à Dunwall Tower. Une amie de Jessamine quand nous étions enfants. Ensuite, je me suis fait un nom en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je suis bien plus que cela. J'espère que vous êtes satisfaites. Vous ne saurez rien de plus. Je devrais vous tuer. Mais au nom de l'admiration que vous portez mes sœurs autrefois, je me contenterai de vous donner un avertissement. Ne me gênez pas. De grands changements vont s'opérer. Et vous ne devez pas vous y opposer. J'ai bien plus d'influence que vous ne l'imaginez. En ce qui concerne Timj, il ne me sert plus. C'est une vraie vipère. Et elle n'a aucun talent. Enfin, c'est vous que ça regarde. C'est un peu en couloir. Une rune à 28. Si vous vous réveillez sans personne à vos côtés, ce compte-rendu des récents événements devrait dissiper votre confusion et vous apaiser. L'épidémie de peste est terminée. Je me suis marié. Et suis en base de devenir Premier Ministre, comme vous l'avez toujours voulu. Mon frère et ma sœur sont ici. Ils vont bien. Votre testament et vos dernières volontés ont été rédigées et apprisées. Nous vous aimons, maire. Maintenant, reposez-vous. Tout va bien. Tout va bien. c'est rien à récup non je suis désolé je suis un peu silencieux je suis je me pose des questions s'il faudrait descendre d'un niveau en fait là c'est son bureau il fallait scanner il est où le moyen de descendre à la petite sauvegarde j'aime pas parce que le moindre faux pas en fait ça peut tout foirer c'est un peu Tirez ! Tirez ! Bon dit, vous allez ça ! Bénédicte, j'ai besoin de connaître vos plans concernant la société Danforce. Ils n'ont qu'un mois de retard jusqu'ici. Ils ont toujours tenu leurs engagements en temps normal. Non ! Trop lolo ! C'est peut-être un employé que j'ai fait deux au lieu d'un diable. C'est parti ! Je suis passé par le monde plat. C'est parti ! Il ne resterait pas caché ! Il est là ! Il faut que de faire un saut à la con. Je vais peut-être prendre la porte. C'est parti ! Euh... alors attends... C'est parti ! ... ... ... ... ... Euh... Je vais pas mettre là... Où je pus ? Voilà. C'est parti. Voilà. 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 Donc faut qu'on aille dans la conduite d'air. Donc on va redescendre, on va refaire tout le trajet pour descendre. Sans se tromper de chemin, accessoirement. T'as le bazar, t'as besoin de descendre ou de monter, t'es obligé de faire tout le tour des pièces. Ah t'es 6000 pas, tu les fais fastosh, t'as pas encore pris le petit déj, t'as déjà fait le double. Il y a des pièces un peu partout non ? Ah t'as plusieurs portes pour la même pièce, bon why not ? Ah on a le monde. Passer la carte au pied de l'homme aux yeux de Tenem. L'homme aux yeux de Tenem. Il y avait pas euh... Une euh... Un portrait euh... Enfin pas une portrait, un... Une sculpture. Comment dire d'un mec euh... Un qu'on a zégouillé je crois ou j'sais plus. Non y'a un là-haut. Bon c'est le même portrait alors c'est pas ça. Je suis faux au B1. Euh... Bon attends, ça conduite d'ailleurs, elle est encore en dessous. Faut passer par le sous-sol. Et si on tire une autre carte de tarot, il se passe quoi ? Le 2 de rat. Le 7 de crâne. Les rats, autant les crânes je veux bien, autant les rats euh... C'est pas le jeu de tarot classique. Ah oui c'était différents bureaux qu'il avait là en fait. C'est important. C'est important. Laissez le Général arrêter Teamsh. C'est important. Il faut que c'est important. Il faut que c'était important. Non mais il est en train de dormir. Vu que je l'ai endormi l'autre. Je sais pas, ça va marcher. Alors est-ce qu'il ne faut pas aller chercher Tims et puis le rapprocher ? Est-ce qu'on a ça aussi en possibilité ? Non il est là. Quelle odeur atroce est à vomir, je peux à peine respirer. Oh, Général Tumble, je vous attendais, je vous en prie. Ah, Tims, ça sent le géniard à plein nez. Je pensais que l'endroit était sûr. Il l'est, le quartier est contrôlé trois fois par semaine. Maître Tims. Oh voyons, Arnold, mon ami. Tenez, vous y verrez plus clair. Compliment du Réjean. À propos, vous ne m'avez jamais dit votre vrai nom ? Qu'est-ce que c'est ? Vous vous moquez de moi ? J'ai bien peur de ne pas vous suivre. Maître Tims, cette lettre du Lord Réjean datant d'il y a un mois, stipule que votre résidence doit être saisie par l'Etat immédiatement en raison d'une infection massive et que vos biens seront confisqués si vous refusez d'obtempérer. Il y a un mois, vous me montrez ça pour me convaincre que vous êtes au-dessus de la loi ? Quoi ? Montrez-moi ça. Mais c'est... c'est impossible. Je... 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 Et si mes hommes, moi, attrapons la peste à cause de vous, je veillerai à avoir votre bon. Non, 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 ce n'est pas le bon document. C'est... 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 Embarquez-le avant qu'il commence à saigner des yeux et placez tout de suite cette cour en quarantaine. Oui, chef. Il est grogis. Génial. Je ne veux pas le toucher. Il a peut-être la peste. Je vais... attendre qu'il se réveille. Alors... On peut tourner au quai du Prétorien pour rencontrer Thalia. Euh... ouais. Oui, parce que l'autre, là, qu'on avait croisé, euh... c'était pas... comment dire... On va peut-être prendre une autre sortie que celle-là. Il y a un bruit d'air, euh... voilà, de la ventilation. Euh... cignement. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Si tu le dis trois fois, ça marche. Non, ça marche pas ? Merde. Dépoyez-vous. On dirait qu'il y a du reflux. J'en sais pas plus. Euh... Voyons ce qui se produit si je donne un autre coup à ce gars. Il y a un rôdeur en liberté. Hein ? Il va plus y avoir d'huile. Mon Ni vu, et presque ni connu. Presque. Tout est dans le presque. Masque ? Quelqu'un est à faire ? L'héritière du throne, Emily Caldwin, est portée disparue. Toute personne fournissant des informations nous permettant de la retrouver sera récompensée. est ce qu'il y avait un passage non il y avait pas de passage de l'autre côté en fait c'est moi qui me fais des idées non non coucou je vais dans les poupes parce que des fois il y a des pièces oula gros troupeau de rats qui approche on va vite oui mais on l'a désactivé ou quoi oui tout individu non autorisé sera immédiatement non je me méfais le croncle s'est fait trop d'ennemis la garde vient de l'arrêter voici son testament comme voilà qui est bien mieux sans doute je vous ai promis des informations soit son oncle était sous le charme de des lilas elle l'obsédait même elle servait à donne wall tower avant d'étudier avec ce colof elle était peintre une artiste un rang social bien inférieur au nôtre mon oncle est tombé amoureux d'elle il semblait plus vieux et laissait les bougies allumées la nuit il avait peur du noir une nuit nous sommes allés chez waverley boy pour une séance occulte nous pensions nous distraire nous ne savions pas ce que nous faisions en principe seuls les morts peuvent être rappelé mais soudain des lilas est apparu dans la pièce mon oncle failli mourir de frayeur elle était là c'était troublant c'était comme si elle se tenait très loin au milieu du vieux manoir brig mort devant un chevalet peignant un nom votre nom d'audes je n'en sais pas plus j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez c'était étrange où on avait bien tout vu à y en a qu'on n'avait pas vu on va peut-être pour essayer de faire du 100% on va pas s'embêter façon c'est déjà fait c'était déjà foutu dès le début dès la mission précédente c'est fini il va pourrir en prison s'il ne l'envoie pas dans le quartier inondé c'est mérité après tout je vous ai peut-être mal jugé d'audes êtes vous prêts à partir allons-y ouais il ya juste une ruine et un charme qui nous manquent repère de d'audes chasse aux sorcières d'élite une puissante sorcière à la tête d'une assemblée installée dans les ruines du manoir brig mort vous êtes retourné votre place j'ai samedi caldwin était la seule c'est quoi rassembler cette ville sans elle la ville n'était plus qu'un vaste chaos de garde de superviseurs de noble de géniards peut-être était ce le monde que l'outsider avait toujours essayé de me montrer depuis des années je sur un vague ramassis d'anciens mercenaires d'orphelins et de réfugiés avec fermeté et un brin de magie noire en marche d'une ville sans pitié pour les innocents et les faibles ce monde allait peut-être s'écrouler aujourd'hui j'ai revu de jessamine calouin agonisé ses derniers instants de vie quoi qu'il puisse arriver je le méritais mais pas mes protégés alors armure améliorée et bottes furtives amélioration faveur faveur on n'a rien amélioration bah des bottes furtives c'est pas mal on va rajouter un complément de charme dessus deuxième on va augmenter portée rechargement carreau anesthésie instantanée ah j'ai pas fait l'armure bon tant pis on va racheter des carreaux parce que c'est nécessaire voilà j'ai toujours pas refait de j'ai pas repris de comment dire de trucs pour les faire du piratage bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a déjà fait une grande session j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite sur les loulous c'était le chapelet nous j'en ai eer j'ai eu j'ai eu j'aché j'ai eu j'ai eu j'ai eu jeg